Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, envoie ton pouce, viens en faire des claquilles, mon petit ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ça va être la paire pour tout le monde ! Allez, fais-moi tourner ! Oh, ça parle mal ! Ça clache ! Voilà qui est bien lit, Mike ! C'est un grand combat qui nous attend ! C'est parti pour la finale de la Ligue des combattants de pouce ! Voici l'univers des justiciers de Valala ! Ils partent à la recherche du trésor caché de Valala ! Cela fait maintenant quelques heures que Frédéric, notre héros, a rencontré Jessica Toki. Pour trouver Strangozzi et accessoirement l'unique Game Boy de Valala, ils enquêtent sur la seule piste de Frédéric, le grand champion de la Ligue des combattants de pouce. Jessica se fait alors inviter dans la loge VIP pour la finale et fait passer Frédéric et Harvey pour ses gardes du corps. Mais elle doit aussi composer avec le directeur des divertissements de Valala, le patron de Jessica, Thomas Mortimer. Hé, Jessica Toki ! Vous êtes resplendissante ! Quel plaisir de pouvoir vous compter parmi nous en cette belle soirée ! Eh oui, c'est moi ! Je ne m'attendais pas du tout à ce que vous me téléphoniez hier soir pour avoir une place. Il me semblait que c'était fini entre vous et Guy. Je me trompe ? Non, c'est tout à fait exact, mais j'ose espérer que nous pourrons rester bons amis. Quel est votre pronostic, du coup, pour ce match ? Je n'y connais pas grand-chose en combat de pouce, mais si on demandait à Vanina... Vanina, quel est le pronostic pour le match ? Eh bien, mon lapin, c'est 1,01 contre 1 gagnant pour Gilly et 125 contre 1 gagnant pour Edmond Yamaha. Ça va être pion ! Je lui fais confiance. Gilly va gagner. Ah, vous avez fait installer cette chose sur votre montre ? Vanina ? Ah oui, mais c'est très pratique. Je vois ça. Putain, mais ça gratte, cette humeur de... Euh, c'est votre garde du corps ? Oui, j'ai encore du mal à le gérer. Désolée. Oh, toute cette violence, Jean-Louis. Vous ne m'avez pas habituée à tant d'émotions. Je suis outrée ! Allons, ma douce cerise. C'est un sport national. Ne voyez-vous pas l'engouement du peuple pour cette belle discipline ? Je suis scandalisée ! C'est bien là, un pic de spectacle. Je préfère rentrer. Me voyons, ma dulcinée. Restez. Au moins, les Akuskis sauront divertir votre si délicat palais. Sois. Mais ne soyez pas trop démonstratifs de vos émotions. Je vois déjà votre regard briller à l'affût des moindres mouvements de ces jeunes hommes. Mais ce qu'elle ira, lui-même ? Hein ? Oh non, vous vous faites des idées, ma chère. Reprenez plutôt un peu de champagne. Ça gratte, cette merde ! Putain, Fred, ferme-la. Tu vas le crier. J'en peux rien. Cette moustache de merde me gratte en dessous du nez. Eh, je suis sûr que ça a été fait avec de la peau de clébard et je suis allergique, ok ? Ouais, bah pour l'instant, tu subis. Mais tu tais. N'empêche. Quelle idée à la con de nous faire passer pour ces gardes du corps ? Parce que t'as un meilleur plan, peut-être. Ouais. Ouais, j'aurais pu participer au match. Je le défonce, le garçon, moi. Tiens, un poivreau qui ne sait que jouer aux jeux vidéo. Oui, bah les jeux vidéo, c'est une super gymnastique des doigts. Tu battras jamais, Guilly. Je le défonce, te dis. Cause toujours. Ah. On dirait que Guilly a gagné. Ah ouais. Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste, détective ? Les connards qui gueulent son nom, peut-être ? Ouais, ça va, toi, hein. Ah. Voilà, Jessica. 3 567 formes de vie détectées, mon lapin. Vanina, c'est pas le moment. Venez. On va le retrouver dans sa loge. Quoi, maintenant ? Chut ! Oui, maintenant, pas dans trois ans. Allez, on y va. Quelques minutes plus tard, Harvey et Frédéric arrivent devant la loge de Guilly pour y monter la garde, tandis que Jessica Toki frappe à la porte. Qui est là ? Jessica. Jessica qui ? Jessica, Toka ! À la porte. Oh, putain. Voilà, 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 voilà. Entre, Jessica. Mère d'Harvey, vous y allez ? Non, laisse. Mère d'Harvey ? Elle est en train de se faire casser la gueule ! Non, t'es tracasse pas, je suis sûr qu'elle va bien. Mais merde, Harvey, t'es encore flic, toi ! Tu dois faire quelque chose ! Je suis juste un garde du corps aujourd'hui, j'ai rien vu, rien entendu. Mais merde, Harvey, tu le fais expo ou quoi ? Et les satures noires de Kung-Fu, elle peut se débrouiller ! Mais merde, Harvey, Guilly fait 2m50 ! Il va la casser, la petite ! Et un peu confiance, et arrête de dire merde ! Mais merde, Harvey ! Frédéric, vous venez ou quoi ? Tu... tu vas bien, Jessica ? Il est toujours bête comme ça, lui ? Ouais, toujours. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Pas le pouce, pas le pouce ! Toumais pas le pouce ! Je suis capable ! Aïe ! Écoute-moi bien, fils. On sait que tu fais partie de la mafia, Stranguzzi. Alors t'as deux solutions, là, tout de suite. Soit tu nous dis ce qu'on veut savoir et t'as une chance de repartir en vie, soit la demoiselle, ici présente, s'occupe de ton cas. Et il me semble que vous avez des comptes à régler. C'est rien à vous dire ! Je suis juste un homme de main, ok ? Parle, Guilly, t'es un tueur, je le sais ! J'ai enquêté sur toi ! Je suis pas un tueur ! Aïe ! On veut faire juste disparaître les corps et les documents qui posent problème à la famille, rien de plus ! Ah ouais ? Et comment tu les fais disparaître ? Incinérateur, tu creuses des trous la nuit, mets-toi à table ! Grouille-toi ! Les capsules, ce sont les capsules de sauvetage. On les balance dans l'espace et personne ne les retrouve jamais. On s'en serait rendu compte si les capsules disparaissaient, tu crois pas ? Eh bien non ! Personne les utilise. Elles partent dans l'espace et jamais on les retrouve. Bon, Vanina, combien de capsules de sauvetage ont été tirées depuis Valhalla ? 367, mon lapin ! Si ça ne tenait qu'à moi, je te foutrais dans l'une d'elle, les vivants ! Qui a bidonné mon dossier ? Mais j'en sais rien, moi ! Ça te dirait de pouvoir continuer à faire de l'autostop un jour ! Pas le pouce, pas le pouce ! Ok, 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 bon, je vois qu'un seul endroit où on peut faire une sauce pareille, le magasin Yekka. Ils éditent le livre le plus distribué de tout Valhalla, c'est là que travaille ma bosse ! Et qui c'est ta bosse ? L'éditrice Ansef, Natasa Abagnel Zignor ! Ah, parfait, on a ce qu'on voulait ! Allez, laisse-le, Jessica ! Tu t'en sors bien, Guilly, mais on t'a à l'œil ! Mais qu'est-ce que vous croyez, là ? J'ai tout raconté à la famille ! On va vous traquer ! Et vous pourrez plus jamais dormir tranquille ! Vraiment ? Et qui va croire que le plus grand champion de Valhalla s'est fait battre par la si jeune et si fragile K-pop idol que je suis ? Ça, c'est envoyé ! Voilà une belle piste pour nos amis détectives ! Jessica, Frédéric et Harvey vont donc partir pour le grand magasin Yekka. Mais que vont-ils y trouver ? Des meubles ? Oui, sûrement. Mais peut-être aussi des vendeurs ninja-robos-mutants qui tirent des lasers ! Ou peut-être que je m'en bade un peu. Vous saurez tout en écoutant le prochain épisode de Valhalla ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada